Dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble un caractère familial d'ordre génétique touchant essentiellement la famille Imran, accueillie par deux versets coraniques et que toute la famille Imran se caractérise par l'unique mission, l'unité de Dieu . Le constat des versets coraniques nous indique des personnages en premier et par la suite des femmes un ordre génétique tel que C'est un verset qui confirme l'existence de l'arbre génétique et la famille Imran au-dessus de tout le monde en tant que descendants les uns des autres et Allah est en mission. Ces versets confirment l'existence de l'arbre généalogique, d'ailleurs toutes les religions monothéistes approuvent cet arbre, descendance entre les messagers. L'existence du caractère chasse de la famille Imran est donnée dans ce verset J'ai dit, après l'adoube, il n'y a pas de l'arbre, il n'a pas d'éternel, le s'est-à-dire ? Alors, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est. Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire, voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah, il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Dieu a également fait de Marie un exemple à suivre, il dit dans le courant, « Demain, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa chasteté, nous insufflant mon âme de notre esprit, elle accepta comme véridique les paroles de son Seigneur, de même que ses écritures et elle fit du nombre des serviteurs obéissants. » Elle était la femme parfaite pour mettre au monde Jésus, Aïssa, de façon miraculeuse, car celui-ci a été conçu son intervention d'un homme. Il n'a donc pas de père, comme nous l'avons décrit dans les vidéos précédentes. Marie, elle était connu par sa piété et sa chasteté, et si ceci n'était pas le cas, personne ne l'aurait cru lorsqu'elle avait conçu un enfant tout en demeurant vierge, un fait réel confirmé par les versets coraniques de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, car elle possédait une nature très particulière, très chaste, un caractère génétique. N'oublions pas que la mère de Marie, une femme très pieuse, n'ayant pas d'enfant, plus précisément un garçon, pour la confirmation de la parole de Dieu, en étant stérile, implorant Dieu pour le don d'un enfant de si tôt son de fut exaucé, en disant par la suite, Puis lorsqu'on a eu accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille ». Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché, le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous la protection contre le diable banni. Cette invocation est très importante pour la descendance incluant Marie et Jésus, alayhi wa sallam. Pour cela, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Aucun enfant n'est mis au monde sans être, au moment de sa naissance, touché par le diable. C'est pourquoi il se mit à crier. En cela, il n'y a eu d'exception que pour Marie et son fils ». Le constat de la naissance de Yahya, alayhi wa sallam, ou Jean-Baptiste, dans le Coran, est annoncé juste avant la naissance de Jésus, Isa, alayhi wa sallam. Horde chronologique des événements, par transmission, sans pour autant parler de la vie de Yahya. Cet événement miraculeux est une préparation de la venue de Isa pour Maryam, alayhi wa sallam, acceptation du miracle, avec des antécédents miraculeux et une récompense pour Zakaria, alayhi wa sallam. Pour nous, l'événement est d'autre phénoménal, un miracle génétique, afin de nous expliquer pourquoi la non-procréation des deux hommes prophètes. Ceci nous oriente vers le caractère génétique, d'où la non-descendance, qui est un châtiment, plutôt un double châtiment, pour le peuple de ce temps, une amputation dans l'arbre généalogique. Le Coran qualifie Yahya et Isa de la même manière. بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه حكما صبية وحنام من لدون وزكاة وكان طقية وبار بولديه ولم يكن جبارا عصية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعد حيا صدق الله الرحيم Je traduis Oh Yahya, tiens fermement le livre, nous lui donnons la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses parents et ne fut ni violent ni désobéissant, que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. فغل كعد عيسى عليه السلام بعد عدو بالله من الشيطان الرجيم فغل كعد 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 عدو بالله من الشيطان الرجيم Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Les messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. Et tous deux consommer de la nourriture, voient comment nous leur expliquons l'épreuve et puis voient comment ils se détournent. La signification des deux versets indique bien que l'homme a besoin de se nourrir pour avoir de l'énergie. Cela prouve que tout être humain effectue ce rituel quotidiennement. Nous observons bien que la troisième forme d'être humain possède les mêmes caractéristiques des quatre formes, déjà citées. Les deux premières formes ont consommé de l'arbre de notre monde terrien, expliquant la réaction produite après ingestion, dévêtue par besoin d'évacuer simultanément des déchets alimentaires, d'où déclenchement d'un mécanisme nouveau dont il leur faut un milieu récepteur qui ne peut être que la terre. L'être vivant a besoin d'apport alimentaire quotidien et d'oxygène pour vivre. Il ne peut qu'être créé comme tout être. L'homme est dépendant de son environnement. Pour assurer ses besoins fondamentaux en nourriture, faites la bonne réflexion, mes frères et sœurs. Là, nous retrouvons l'apport alimentaire cité pour le premier et le deuxième être humain en effectuant une relation directe avec le troisième être humain ainsi que sa mère qui avait régulièrement un don du seigneur des fruits hors saison. L'homme a besoin d'un apport alimentaire quotidien régulé composé de macronutriments, qui sont les lipides, glucides et protéines. Les deux premiers macronutriments, surtout de nature énergétique, tandis que les protéines sont les matériaux de base qui composent la structure physique du corps. Les micronutriments, présents en petite quantité dans les aliments qui sont nécessaires au fonctionnement des cellules, qui sont les vitamines et les minéraux. Les fibres, non absorbées par l'organisme, mais ayant un rôle fondamental dans la digestion. L'oxygénation de l'organisme, la respiration permet à notre organisme de récupérer l'oxygène pour son besoin de survie, une oxygénation véhiculée par le son aux différents organes par la suite expulsant du gaz carbonique. Et l'eau pour la réhydratation. Nous comprenons que la nécessité de la dépendance alimentaire et oxygène ainsi que l'eau sont des facteurs éminents pour le parcours de croissance de l'être humain, de la gestation, naissance, croissance et même l'âge adulte. Une croissance englobant la structure physique et les besoins énergétiques. Les énigmes du Coran sont voulues par notre créateur subhanahu wa ta'ala afin que l'homme effectue des réflexions qui lui montent les vraies valeurs de cette religion. Les quatre formes ne sont pas le fruit du hasard. S'il vous plaît, donnez la bonne explication à vos enfants, car il viendra le jour où votre propre géniture vous plaint de les avoir induits en erreur, et ça depuis des siècles. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir une nouvelle énigme coranique qui parle du retour de Aïssa, alayhis salam, Jésus. J'aimerais que vous participiez à cela par vos critiques et commentaires pour s'entendre sur cette nouvelle découverte. Encore une nouvelle énigme coranique. Sous-titrage FR ?